Musique Dernière séance donc du séminaire. Et je redémarre par une mention de Michel Foucault. La distinction Foucauldienne entre énoncée et proposition que nous avons introduite et considérée la semaine dernière mériterait qu'on s'y attardât davantage. Mais comme là encore il nous faut sinon conclure, du moins ponctuer le travail effectué dans ce séminaire cette année, je me contenterai d'une simple remarque. J'ai à maintes reprises souligné l'importance du reenactment dans l'activité de l'historien, la ré-effectuation, la remise en acte. Et donc j'ai souligné l'importance de ce geste dans l'activité de l'historien et d'abord avant tout, surtout peut-être dans celle de l'archéologue. Rappelons que pour Foucault, les concepts ne sont point, je cite l'archéologie du savoir, page 96, ne sont point formés directement sur le fond qu'il appelle approximatif, confus et vivant des idées. Mais que les concepts sont formés à partir des formes de coexistence entre des énoncés et que leur travail, le travail de l'historien, de l'archéologue, qui ont essentiellement affaire à des énoncés, que leur travail consistait, dis-je, dans une large mesure dans la remise en acte, la ré-effectuation, re-enactment, des pensées exprimées dans des énoncés entendus comme au temps d'action passée. Donc, ayant souligné cela, je peux évidemment, je dois dire que cette distinction entre énoncés et propositions est fondamentale pour mon propre travail, et pour le travail, je considère, je vais me tromper, mais enfin, certes, de l'historien. On pourrait en dire autant de la différence strawsonienne, faite par Strawson, entre statement et sentence, dont Skinner a rappelé l'importance méthodologique en histoire, en en faisant le prolongement de la différence bien connue entre signification et usage, meaning and use. La thèse de Skinner est la suivante, la récurrence de certaines phrases, sentences, censées véhiculer une idée, n'est pas un objet historique en soi. Ce qui compte, c'est la diversité des statements, des énoncés, des prises de position, fait avec les mêmes mots, par une diversité d'agents, ayant des intentions, le cas échéant, différentes, voire très différentes, voire opposées. La sentence prise en dehors des statements que divers agents ont faites avec elle n'est pas un bon objet d'étude pour l'historien. Pour Skinner, la récurrence de certaines sentences, de certaines phrases, ne nous dit rien d'intéressant historiquement, tant que, pour reprendre la thèse de Collingwood, qui m'est chère, on ne sait pas à quelle question telle expression était censée répondre. Elle ne dit rien, en effet, sur le statut que telle ou telle idée a pu avoir à différentes époques, what status a given idea may have had at various times, ni précise Skinner sur le domaine d'usage qui a pu être le sien, what range of uses the expression itself could sustain. Mon mot de passe. C'est le seul problème philosophique vraiment intriguant que je serais arrivé à poser tout au long de ce semestre, c'est quel peut bien être son mot de passe ? Mais tant que je connais la réponse, ça roule, mais bon, le jour où le Alzheimer, qui est la moitié d'un Alzheimer aidant, je ne m'en souviendrai plus ou ne me rappellerai que la moitié, je ne sais pas ce qui se passera dans ce séminaire, n'est-ce pas, mais enfin bon, ni dans ce cours d'ailleurs. Bon, en tout cas, Skinner écrit ceci, « The persistence of the expressions tells us nothing reliable at all about the persistence of the questions which the expressions may have been used to answer or of the intentions generally of the various writers who may have used the expressions. » Durant la dernière séance consacrée en partie au statut des fictions, thème imposé par les complexes de questions et de réponses relatifs au statut ontologique des universaux depuis l'Antiquité tardive et la confrontation entre les thèses néoplatoniciennes et les thèses stoïciennes, Donc, durant cette dernière séance consacrée en partie au statut des fictions, nous avons évoqué la montagne d'or, the garden mansion, qui nous a conduit de la question du statut de l'universel à la distinction entre énoncés et propositions. Deux univers épistémiques distincts, la question de l'universel et la distinction entre énoncés et propositions. Mais deux univers qui communiquent précisément dans la mesure où, dans l'histoire de la philosophie, la question du statut ontologique de ce qu'on a appelé les propositions en soi ou les vérités en soi, a ouvert à son tour les portes du shadowy platonic world of being, cette sorte de monde des ombres, n'est-ce pas ? Évoqué par Russell à propos de la montagne d'or, évoqué critiquement évidemment par Russell à propos de la montagne d'or et de la distinction de son grand adversaire Mainong, la distinction Mainongienne entre existence, existiren et subsistance, le beuchteen, le beuchteen étant le mode d'être des entités qui peuplent ce royaume platonicien des ombres, n'est-ce pas, qu'évidemment Mainong ne considérait pas comme un tel monde. Bon, je voudrais aujourd'hui vous montrer, en guise de conclusion, mais aussi d'introduction au séminaire de 2015, qui sera partiellement consacré aux théories de la représentation et du jugement, vues sous l'angle de la théorie des fonctions psychiques. Je voudrais aujourd'hui donc vous montrer, en guise de conclusion, deux autres exemples de trajets effectués par des entités fictives depuis leur domaine épistémique primitif, celui où on les a utilisés pour la première fois, à un domaine particulièrement intéressant pour notre propos, où elles ont fini par échouer, si je puis dire, à savoir le problème du jugement, la question de la théorie du jugement. Vous vous rappelez, j'espère, la distinction de Léonard Linsky, sur laquelle nous étions restés à la fin du séminaire la semaine dernière. La distinction de Léonard Linsky entre ce dont on parle, au sens authentique du terme, et ce dont on ne parle pas vraiment, c'est-à-dire ce dont on ne peut rien dire de vrai ou de faux, à moins, je cite Linsky, d'en faire les personnages d'une histoire ou d'un conte de fées. Alors, c'est ce dont on ne parle pas vraiment, à moins d'en faire les personnages d'une histoire ou d'un conte de fées, c'est le groupe de ce que Linsky appelle le groupe des choses qui n'existent pas, qui comprend, selon lui, et entre autres, évidemment, je cite, l'actuel roi de France, c'est le célèbre exemple de Russell, dans sa controverse avec Mainong, l'actuel roi de France est chauve, est-ce que cette phrase est vraie ou fausse, sachant qu'il n'y a pas de roi de France, quoi qu'on ait pu dire sur la monarchie républicaine en France, depuis, mais bon, il n'y a pas, l'actuel roi de France, la montagne d'or, le cercle carré, la licorne, la chimère, et l'autobiographie d'Hemingway, je ne sais pas ce qu'il avait contre Hemingway, mais enfin bon, personnellement, c'est, enfin bon, bref. Eh bien, alors, en tout cas, mettant à profit ce qui vient d'être dit à propos de la différence entre phrase ou proposition et statement énoncé, J'aimerais évoquer aujourd'hui avec vous deux de ces choses qui n'existent pas, la licorne et la chimère. Malgré tout ce qu'on pourrait croire en allant admirer à deux pas d'ici les extraordinaires dames à la licorne du musée de Cluny, c'est cette merveilleuse tenture de six tapisseries tissées entre 1484, je crois, et 1500, malgré tout ce qu'on pourrait croire en allant donc au musée de Cluny plutôt qu'au Collège de France, les philosophes médiévaux, les logiciens en tout cas, ne se sont pas occupés de la licorne. La gloire philosophique de la licorne est due à Kant, via Bolzano. Une parenthèse quand même, quelqu'un a bien parlé de la licorne au Moyen-Âge, c'est Marco Polo. Marco Polo, dans le chapitre consacré, dans le devisement du monde, consacré à Java, la mineure, ce n'est pas une danse, c'est Sumatra probablement, mais enfin, je cite, « Quand on part du royaume de Ferlec, on entre, écrit-il, au royaume de Bassemant, qui est à la sortie de Ferlec. » Prenez le guide du routard, vous verrez. « Ce bassement est un royaume par lui-même. Ils y ont leur langage, mais ils sont des gens qui n'ont nulle loi, sinon celle des bêtes. Ils se réclament de la suzeraineté du grand camp, mais ils ne lui payent nulle tribu parce qu'ils sont si loin que les gens du grand camp ne pourraient y aller. Et même tous ceux de l'île, ils se réclament pour siens, mais sans payer le tribu. Quelquefois seulement, lui font présent de choses étranges. Ils envoient quelque chose au grand camp. Éléphants, unicornes ou autres, et spécialement une espèce d'autournoir par l'entremise de ceux qui passent par là. Ils ont mains, éléphants sauvages, et assez d'unicornes, qui ne sont guère moins gros qu'un éléphant. Ils ont le poil du buffle, le pied comme celui de l'éléphant, une corne au milieu du front, très grosse et noire. Et vous dit qu'il, alors cet unicorne, ne fait aucun mal aux hommes et aux bêtes avec sa corne, mais seulement avec la langue et les genoux, car sur sa langue, il a les épinêtres longues et très aigus. Quand il veut détruire un être, il le piétine et l'écrase par terre avec les genoux, puis lui inflige les mots qu'il fait avec sa langue. Il a la tête comme sanglier sauvage et la porte toujours inclinée vers la terre. Il demeure volontiers dans la boue et la fange, parmi les lacs et les forêts. C'est une très vilaine bête à voir et dégoûtante. Il n'est point du tout comme nous d'ici, disons et décrivons, quand nous prétendons qu'il se laisse attraper par le poitrail, par une pucelle. C'est tout le contraire de ce que nous croyons. Bon, on l'appelle quand même unicorne. Évidemment, ce qu'il a vu et nommé unicorne, ce n'est rien d'autre que le rhinocéros de Sumatra, mais je laisse de côté ce point passionnant en vous renvoyant à un très beau livre quand même que je vous conseille pour les vacances, Kant et l'ornithorynque d'Humberto Eco où vous trouverez dans le chapitre intitulé Kant, Peirce et l'ornithorynque la section Marco Polo et la licorne qui reste une très belle page comme pratiquement toutes les pages d'Humberto Eco. Bon, alors la gloire philosophique philosophique de la licorne est due à Kant. Il n'est pas question des universaux, mais de la thèse probablement la plus célèbre de Kant en logique et métaphysique. Dans Funktion und Begriff, conférence donnée à IENA en 1891, Frege, Frege, félicite Kant, ça n'arrive pas souvent, Frege félicite Kant d'avoir montré que, je cite, « Le concept d'être ne peut jamais être prédicat mais seulement sujet dans un jugement. » L'expression retient l'attention. En fait, le concept d'être ne peut jamais être prédicat mais seulement sujet dans un jugement, en fait, elle figure déjà chez Bolzano qui, dans le tome 2 de sa théorie de la science, Wissenschaftslehre, l'attribut à Kant, traitant précisément des jugements d'existence, autrement dit, de ces propositions dans lesquelles est affirmé ou nia un être ou une existence effective, via clé. Comme par exemple, « Je suis, Dieu est, voilà deux affirmations, les vérités en soi n'ont pas d'être. » Bolzano note que « La plus grande confusion règne dans l'évaluation de ce type de jugement ou de proposition. » Comment comprendre, par exemple, que les vérités en soi n'ont pas d'être. Mais c'est à ce moment qu'il cite, alors, non pas le grand chinois, mais le philosophe de Königsberg, c'est le même, Kant, « Dans l'unique fondement possible d'une preuve de l'existence de Dieu, » dit Bolzano, Kant a écrit ceci, « Le concept d'être ne peut jamais être prédicat, mais seulement sujet dans un jugement. Ainsi, parlons-nous de façon impropre quand nous disons qu'à une chose revient un être. Au lieu de dire « Il y a une chose existante, un être effectif, à qui reviennent telle et telle propriété. » « Es gibt un existierendes Ding, un wirkliches, dem diese und jene Beschaffenheiten zukommen. » Donc, ça c'est dans Bolzano, théorie élémentaire, les propositions existentielles, d'asein, c'est-ce. « Es gibt un existierendes Ding, un wirkliches, dem diese und jene Beschaffenheiten zukommen. » Cette phrase pourrait être de Brentano. Elle est de Kant, citée par Bolzano, ou plutôt, elle est de Bolzano, résumant Kant, car elle ne figuret pas telle qu'elle dans le einzig mögliche Beweisgrund zu einer Demonstration des Daseins Gottes, l'unique fondement possible d'une preuve de l'existence de Dieu. Que dit au juste Kant ? C'est là qu'il faut tendre l'oreille et ouvrir les yeux. Dans l'unique fondement possible d'une preuve de l'existence de Dieu, Kant parle de la licorne, ou plutôt, il parle de deux sortes de licorne, car il y a, ou plutôt, on distingue, deux sortes de licorne, la licorne de terre et la licorne de mer, celle qu'en français on appelle narval. Kant note que l'existence revient à la licorne de mer, mais pas à celle de terre. Dem See Einhorn kommt die Existenz zu, dem Land Einhorn nicht. Qu'est-ce que cela signifie ? Dem See Einhorn kommt die Existenz zu, dem Land Einhorn nicht. Cela signifie, dit-il clairement, simplement que la représentation de la licorne de mer est un concept expérimental, à savoir par la représentation d'une chose existante. Die Vorstellung des Einhorns ist ein Erfahrungsbegriff, das ist die Vorstellung eines existierenden Dinges. Un concept expérimental est ce que les Grecs, les Latins depuis Boes et les Romes médiévaux appelaient concept authentique, tiré d'une chose sensible, on a suffisamment vu cela dans les semaines précédentes, tiré d'une chose sensible, ici, Eines existierendes Dinges et de fait voici des licornes de mer ou Narval. Vous imaginez le commerce que ça a pu entretenir. réciproquement et en complétant le propos de Kant, la représentation de la licorne de terre n'est pas un concept expérimental, c'est la représentation d'une chose non existante. Cela ne veut pas dire que pour Kant il y a des choses non existantes. Bien au contraire. il faut veiller à l'expression et je dirais comme tout vieux kantien il faut admirer le génie de Kant. Que dit en effet Kant ? Que la proposition la licorne de mer existe n'est pas entièrement correcte. N'est véritablement correcte que l'expression inverse à savoir que je cite a un certain animal marin existant revient ensemble les prédikats que j'attribue mentalement à la licorne. Einen gewissen existierenden seetiere kommen die prédikate zu die ich an einen ein ohn zusammen gedenke. Attribue mentalement un gedenke. que dire dans ces conditions de la licorne de terre rien pas même qu'elle n'existe pas ce qui m'obligerait à l'assumer au sens meinungien du terme annämen. Il n'y a pas de secret de la licorne on ne saurait même parler d'elle. Tout ce que l'on peut dire c'est qu'à aucun animal terrestre existant ne revienne ensemble les prédicats que j'attribue mentalement à une licorne. Kant va plus loin prenant acte de ce que l'existence ou plutôt le Dasein alors ici Dasein a le sens kantien qui est le sens qu'avait le mot en allemand avant Heidegger qui est effectivement l'être l'être effectif l'existence. Le Dasein est couramment prédiqué dans le langage ordinaire. il explique que dans tous les cas où cela se produit le prédicat est ne porte pas tant sur la chose dont on parle que sur la pensée qu'il y a d'elle. Lorsque dans l'usage commun du reden de la parlure de la parole du parler du discours lorsque dans l'usage commun le Dasein se produit comme prédicat que dasein als ein prédicat vorkommt c'est moins un prédicat de la chose elle-même que bien plutôt von dem gedanken den man davon hat que de la pensée qu'on en a. donc je vous redonne le texte entier dans le cas où dans le langage courant le terme existence apparaît comme un prédicat il s'agit moins d'un prédicat de la chose elle-même que de l'idée qu'on en a par exemple existence convient à la licorne de mer non à la licorne de terre ceci ne signifie rien d'autre que la représentation de la licorne de mer est un concept d'expérience c'est-à-dire la représentation d'une chose existante c'est aussi pourquoi pour montrer le bien fondé de cette proposition concernant l'existence d'une telle chose on ne cherche pas dans le concept du sujet car on y trouve que des prédicats de la possibilité mais dans l'origine de la connaissance que j'en ai il faudrait passer un an sur cette phrase qui est absolument des prédicats de possibilité les prédicats réaux les prédicats de la chose qui définissent la zachlichkeit la chose d'une chose ce sont des prédicats composibles qui en mesure la cogitabilité et la possibilité si vous mettez ensemble des prédicats qui s'excluent mutuellement vous n'obtiendrez pas une chose ni un sujet vous n'obtenez rien du tout il n'y a rien qu'on trouve dans le concept d'un sujet autre que ou d'une chose que des prédicats de la possibilité si vous parlez de l'existence maintenant d'une telle chose ce à quoi vous vous référez en fait c'est à la connaissance que vous en avez et une connaissance peut-être de deux sortes elle peut être empirique auquel cas vous avez eu un contact direct avec la chose par la sensation et par l'intuition et sinon c'est une représentation imaginaire et d'aucune façon vous n'avez eu un contact en présence avec la chose même donc en fait lorsque pour montrer le bien fondé d'une proposition concernant l'existence d'une chose quelconque vous avez à faire quelque chose et bien vous ne cherchez pas dans le concept du sujet parce que dans le concept du sujet vous ne trouverez que les prédicats réaux de la chose qui définissent la choséité de cette chose vous aurez à vous demander comment vous avez fait connaissance avec la dite chose est-ce empiriquement expérimentalement est-ce dans une expérience possible ou pas on dit donc ou on ne dit pas ça dépend des cas je l'ai vu ou je l'ai appris de quelqu'un qui l'a vu c'est donc s'exprimer de façon pas tout à fait correcte ce qui est une manière de dire de façon entièrement incorrecte que de dire une licorne de mer est un animal existant mais bien au contraire ce qu'il faudrait dire c'est un certain animal marin existant conviennent les prédicats que je pense réunis dans une licorne de mer on peut spéculer à l'infini sur le sens exact que Kant attribue à sa théorie y voir toutes sortes d'anticipations de toutes sortes de doctrines plus ou moins vertueuses un fait demeure pour Kant ce que Brentano appellera la reconnaissance anerkennung de l'existence du sujet ou le rejet verwerfung du dit sujet et bien cette reconnaissance ou ce rejet est bel et bien première par rapport à ce que l'on est censé en prédiquer ensuite une fois le sujet reconnu ou rejeté je pense ici à la théorie brentanienne dite du double jugement qui veut que juger que un S est P un sujet est P c'est porter un double jugement un premier jugement reconnaît un er kent l'existence de S ou bien pas et un deuxième attribue à cette S ainsi reconnue le caractère P à titre de prédicat voilà la théorie du jugement double Heidegger a commenté le passage de Kant dans les problèmes fondamentaux de la phénoménologie page 55-56 traduction française courtine page 63 dans le texte consacré à Kant auquel nous avons fait allusion au début de l'année dans le cours c'était la première des quatre thèses la thèse T1 mentionnée lors du cours du 3 avril vous pourrez vous y reporter voici ce que Heidegger écrit si d'après Kant dans le langage courant on emploie le Dasein c'est à dire l'existence ici c'est pas du tout Dasein au sens heideggerien du terme c'est bien le Dasein qui s'écrivait d'ailleurs avec un Y la plupart du temps kantien si d'après Kant dans le langage courant on emploie l'être là Dasein comme prédicat autrement dit si il demeure ce fait qui va contre la thèse kantienne que le Dasein l'être là l'existence n'est pas un prédicat donc Heidegger part de l'espèce de contradiction existant entre l'usage commun et l'usage philosophique rigoureux et strict qui serait conforme à la juste théorie de l'existence et bien si d'après Kant dans le langage courant on emploie l'être là comme prédicat autrement dit s'il demeure ce fait qui va contre la thèse kantienne que l'être là n'est pas un prédicat il s'agit dans ce cas répond Kant bien moins d'un prédicat de la chose même que plutôt de la pensée que l'on en a quand par exemple on attribue l'existence au narval cela signifie pour Kant la représentation du narval est un concept tiré de l'expérience c'est à dire la représentation d'une chose qui existe la proposition Dieu existe devrait pour parler avec précision signifier quelque chose qui existe est Dieu mais évidemment il faudrait que vous eussiez un contact expérimental avec la chose représentée par l'expression Dieu en modifiant ainsi la proposition Kant veut faire comprendre que l'existence n'est pas pensée dans le prédicat mais dans le sujet de la proposition l'existence est pensée dans le sujet non dans le prédicat ce que met en relief ici Heidegger c'est exactement le compliment que Frege accordait attribué faisait à Kant alors notez que la vraie phrase de Kant n'est pas l'existence n'est pas un prédicat mais bien l'existence n'est pas un prédicat réel un prédicat de la chose dans sa réalité sa zarklichkeit vous trouverez de très lucides et remarquables analyses sur ce point dans les problèmes fondamentaux de la phénoménologie paragraphe 4 page 20 traduction page 33 les quatre thèses sur l'être et les problèmes fondamentaux de la phénoménologie la thèse kantienne l'être n'est pas un prédicat réel Heidegger analyse la teneur de la thèse kantienne la thèse kantienne étant sein ist kein reales prédicat dans l'unique fondement possible d'une preuve de l'existence de Dieu il est question de Dasein mais vous voyez qu'il est dit dass Dasein ist gar kein prédicat oder détermination von irgendeinem Dinge ce qui revient à dire en allemand en bon allemand pour être compris de tout le monde que ce n'est pas ein reales prédicat n'est-ce pas ce qu'on n'entend pas vraiment en allemand enfin l'homme de la rue en tout cas enfin maintenant si mais bon en tout cas donc dans l'unique fondement il est question de Dasein dass Dasein ist gar kein prédicat oder détermination von irgendeinem Dinge et aussi vous l'avez vu une fois d'existence à propos de la licorne avant d'aller plus loin donc retenons bien cette formule dans les cas où dans le langage courant le terme existence apparaît comme un prédicat il s'agit moins d'un prédicat de la chose elle-même que de l'idée qu'on en a cette cette formule est une formule capitale à mes yeux pour l'archéologie du sujet agent c'est une formule capitale que nous découvrons ici en suivant la piste du bestiaire fabuleux de la querelle des universaux et de la problématique de la référence vide cette formule capitale de Kant soulignée par Heidegger a une contrepartie immédiate et évidente pourquoi est-ce que Frege a fait un compliment à Kant parce que cette contrepartie c'est la théorie de Frege selon laquelle l'existence est un prédicat de second ordre un prédicat de prédicat la propriété d'un concept comme l'écrit Frédéric Neff dans Qu'est-ce que la métaphysique ce beau livre paru chez Gallimard en collection de poche dire la lune existe s'est attribué au concept de lune satellite de la terre corps céleste dépourvu de vie etc. une propriété celle de dénoter un objet en langage kantien d'être la représentation d'une chose existante voyez donc concept de second ordre en tant que médiéviste je veux quant à moi souligner qu'on rencontre la formule de Kant bien avant l'âge classique dès le XIIe siècle à propos d'une autre de nos entités fictives en l'occurrence la chimère exemple de choses impossibles et même à propos d'une chose qui n'existe plus après avoir existé un temps du moins le dit-on Homère je me contenterai ici d'un exemple la reprise de thèse de Guillaume de Champot sur la prédication accidentelle la reprise de ses thèses par Abélard dans sa dialectique la dialectica ce Guillaume de Champot Guillaume Guilhemus est le même que celui qu'Abélard a harcelé lors de la querelle des universaux et contraint comme il le raconte lui-même Abélard dans l'histoire de mes malheurs les siens qu'il a contraint donc de renoncer à sa première théorie réaliste des universaux pourtant ce même Guillaume a d'autres théories qui trouvent grâce aux yeux d'Abélard qui ne répument pas à évoquer le personnage sous l'appellation de mon ou de notre maître V. point n'est-ce pas probablement pour Villelmus prononcer à la bretonne j'en sais rien mais bon enfin Guillaume en tout cas maître V qui figure ailleurs sous le nom de maître G point dit-il considérait la prédication accidentelle la prédication d'un accident comme une locution figurée et impropre il appelait maître V locution impropre celle dont les mots offrent pris ensemble un autre sens que celui qu'il semble avoir pris séparément plusieurs mots pris séparément ils ont un certain sens pris ensemble ils en ont un autre et c'est pour ça qu'on va dire qu'il y a un usage que la phrase formée à partir d'eux est figurée pris séparément ils ont un certain sens selon leur forme vocale dit le maître d'Abelard pris séparément pris ensemble et bien ils ont un autre sens qu'on va appeler figuré donc c'est là que nous retrouvons Homère et que nous attend la chimère alors mauvaise nouvelle Homère est mort Homère est mort bon mais dire que Homère est poète Homerus est poeta selon Guillaume de Champot ce n'est pas prédiqué sur Homère Homère est un nom vide qui ne renvoie à rien puisqu'il n'y a plus aucune chose du monde qui soit Homère ou dont il soit vrai de dire qu'elle a pour nom Homère donc dire que Homère est poète ce n'est pas prédiqué sur Homère qui n'est plus c'est dire c'est quand même extraordinaire comme paraphrase que l'oeuvre d'Homère existe qu'il a composé en tant que poète Homéri opus existit voilà le sens de Homerus est poeta Homéri opus existit quod ex officio poetae que dans son office dans son activité que du fait de son activité de poète et bien il a composé opéri itakwe homéri esse attribuitur c'est à l'oeuvre d'Homère qu'on attribue l'être quando Homero a liquide quand on attribue l'être à Homère même donc c'est donc à l'oeuvre d'Homère que l'être est attribué pas à Homère ainsi maître V nous dit toujours à Bélard entendait la phrase Homère est poète non du poète mais des vers qu'il avait laissé de même la phrase affirmant qu'un tyran mort vit dans ses fils ne porte pas sur le tyran lui-même comme la construction semble le suggérer mais sur ce qu'il a engendré et qui continue d'exercer son pouvoir tyrannique le terme au nominatif Homérus qui semble être le sujet de la phrase ne l'est pas en réalité voilà la thèse d'Abelard de Guillaume de Champeau que suit Abelard ici plus exactement ce n'est pas le véritable sujet d'attribution dans Homérus est poeta Homérus est au nominatif mais nous l'utilisons dit Guillaume de Champeau avec la signification d'un mot à l'oblique en l'occurrence Homéry au génitif au sens de le poème d'Homère poéma Homéry de Homère est poète à d'Homère il y a poème telle est la réversion donc vous voyez c'est une distinction très remarquable entre sujet grammatical d'une phrase et sujet logique réel d'attribution mais la chimère à rendez-vous avec le centaure comme vous allez le voir et à Bélard avec Brentano bon encore un peu de patience d'abord la chimère soit la proposition Chimera est opinabilis la chimère est littéralement opinable question sur quoi porte cette phrase la chimère est opinable pensable consommable sur la chimère la réponse de Guillaume est remarquable elle porte sur opinabilis le mot opinabilis vient d'Aristote il traduit le grec Doxastone opinable opinion étant Doxa l'opinable qu'est-ce que c'est c'est le terme d'une relation psychique mais sa caractéristique est que dans cette relation là la relation qu'on appelle d'opinion Doxa le terme opinable Doxastone n'existe pas toujours c'est une relation psychique dans laquelle le terme de la relation ce sur quoi elle est dirigée n'existe pas toujours c'est ce que dit clairement le déinterprétationné d'Aristote à propos du non-étant il n'est pas vrai de dire du non-étant que parce qu'il est un Doxastone un opinable il est un certain étant de fait la Doxa qui porte sur lui n'est pas qu'il est mais qu'il n'est pas alors voilà le problème comment comprendre qu'un opinable ne soit pas toujours un étant il y aurait une réponse stoïcienne distinguer quelque chose et étant comme on l'a vu dans les semaines précédentes le ti et on on a vu en effet que le quelque chose pouvait être soit étant soit non-étant et que ce qui s'opposait au quelque chose c'était le non-quelque chose rappelez-vous le texte d'Origène mais on n'est pas chez Origène on est chez Guillaume de Champeau et Guillaume de Champeau lit Aristote point barre c'est donc ailleurs que je suis d'Origène tu n'as pas lu que Guillaume doit trouver sa réponse et il la trouve la réponse de Guillaume est remarquable opinable ne renvoie pas à la chose pensable au pensable il renvoie au pensant dans le cas de la chimère à celui à celui à celle qui dans la réalité supporte ou soutient est le sujet de l'opinion de chimera l'opinion qui porte sur la chimère donc le le mot opinabilis renvoie à quelqu'un ou quelqu'une qui pense à la chimère autrement dit et c'est ce que vous avez au tableau le prédicat opinabilis ne renvoie pas à une propriété de la chimère la chimère n'étant pas elle n'a pas elle ne peut pas avoir de propriété opinabilis renvoie à une propriété attribuable à celui ou celle qui a une représentation de la chimère qui rend la chimère opinable c'est à dire de temps à autre opiné y est pensable ou concevable signifie il y a un x capable de penser y c'est à dire un x qui a pensé ou pense ou pensera y ou pour ajouter peu pourrait penser y donc dans chimera est opinabilis le sujet n'est pas le sujet grammatical chimera mais le sujet logique le sujet de l'attribution de l'acte de penser et le sujet d'attribution de l'acte de penser c'est celui qui dans la réalité fait quelque chose et c'est et ça ne peut être que celui qui pense à la chimère et qui précisément dans la phrase n'est pas nommé celui qui dans la phrase n'a pas de nom le seul nom c'est chimera quant au prédicat opinabilis il renvoie moins à une propriété de la chimère qui n'étant pas n'a pas et ne peut pas avoir de propriété qu'à l'acte d'opiner ou de penser attribuable à celui qui a d'elle une représentation qui fait qu'elle est dite opinable ou pensable en un mot comme en mille dire chimera est opinabilis c'est dire qu'il y a un X imaginant opinant une chimère ou bien encore en donnant à la thèse une forme adverbiale qu'il y a un X qui pense chimériquement Abélard Fodor Ducasse il y a un X qui pense chimériquement comme dans la théorie adverbiale comme on dit aujourd'hui du jugement critiqué notamment par Fodor du grand linguiste où seeing a unicorn devient seeing unicornly ou seeing a dragon seeing dragonly cette théorie est appelée théorie adverbiale il y a une théorie adverbiale du jugement une théorie adverbiale de la perception et cette théorie adverbiale a été introduite par le seul philosophe américain né à Angoulême à savoir Kurt John Ducasse 1881 1969 en ces termes dans Moore's Refutation of Idéalism Blue Bitter Sweet etc Are names not of objects of experience nor of species of objects of experience but of species of experience itself Bleu amer doux ne sont pas des noms d'objets de l'experience ni d'espèces d'objets de l'experience mais d'espèces de l'experience elle-même of experience itself what this means is perhaps made clear by saying that to sense blue is to sense bluely voire enfin sentir bleu sentir du bleu en fait to sense blue is to sense bluely just as to dance a waltz is to dance waltzly in the manner called to waltz to jump a leap is to jump leepily in the manner called to leap voilà la théorie dite adverbiale introduite chez les anglophones par coach Ducasse j'y reviendrai l'année prochaine la théorie de Guillaume de Champeau qu'Abelard présente de manière nuancée n'a pas reçu beaucoup d'attention de la part des historiens ni d'ailleurs des philosophes le premier à avoir remarqué l'intérêt de l'analyse Guillaume Abelardienne est Charles-François Marie-Comte de Rémusa né à Paris le 13 mars 1797 et mort le 6 juin 1875 ce qui ne nous rajeunit pas donc Charles de Rémusa un des auteurs du 19ème siècle qui ont sur les parts de Victor Cousin dont il a été tellement question dans ce séminaire un de ses auteurs qui ont découvert Abelard et l'ont apprécié au point en l'occurrence de rédiger comme l'a fait Charles de Rémusa sur lui le premier grand livre sur sa vie et son oeuvre en deux volumes en 1845 Rémusa résume de manière remarquable la thèse de Guillaume de Champeau résumée par Abelard puisqu'il présente en fait le terme pensable ou concevable comme une dénomination externe ou extrinsèque de la chimère en langage technique on dirait une dénomination causale la proposition la chimère est concevable alors 472 c'est le numéro de la note correspondant il y a une avalanche de notes la proposition la chimère est concevable se comprend figurativement non qu'elle attribue à aucune chose la forme de la chimère ou ce qui n'est pas mais parce qu'elle produit une certaine pensée dans l'âme de celui qui pense à la chimère si donc par la signification d'un nom nous n'entendons point une forme essentielle mais seulement ce qui engendre un concept l'oraison significative sera celle qui fait naître une idée dans l'intelligence le nom de signifiant ou significatif est pris de la cause plutôt que d'une propriété il convient à ce qui est cause qu'un concept se produise dans l'esprit de quelqu'un vous voyez là c'est une on en est à un stade purement pragmatique et à une définition de signification qui est une de celles qu'on donnait au Moyen-Âge signifier c'est susciter produire engendrer une intellection dans l'esprit de celui à qui on s'adresse bon alors à part Rémusat quand même quelques personnes se sont intéressées à la théorie de Guillaume de Champeau de nos jours donc on citera et je pourrais donner plus de détails ceux qui voudraient m'écrire sur cette question on peut citer les travaux de Joël Biard de John Marenbon d'Irene Rosier-Kattache de Yukio Iwakuma avant eux on peut mentionner William et Martha Neal qui dans leur grand livre The Development of Logic Oxford 1962 qui est toujours à lire les Neal donc William et Martha s'appuyant sur la toute récente édition de la Dialectica par Lambert de Reik soulignait l'intérêt de la réécriture de Chimera est opinabilis en anima aliquius opinionem abet de Chimera donc l'intérêt de la réécriture de la chimère est concevable en l'âme de quelqu'un a une opinion concernant la chimère pour l'histoire de ce qu'ils voyaient eux comme la distinction entre les deux sens existentiels et non existentiels du verbe être par la suite de Reik lui-même l'éditeur de la Dialectica a en passant vraiment trois lignes mais trois lignes qui sont intéressantes attiré l'attention sur la dimension selon lui abelardienne de la théorie brentanienne du jugement alors je voudrais dire quelques mots pour terminer là-dessus sur la thèse adverbiale la théorie adverbiale du jugement chez Brentano Brentano n'avait pas lu la Dialectica d'Abelard puisqu'elle a été édité seulement par de Reik dans les années 67-68 mais de 1900 brentano n'avait pas lu la Dialectica cependant de façon assez extraordinaire l'une des théories modernes du jugement les plus novatrices la théorie développée par Brentano lors de sa phase dite réiste à la fin de sa vie dans sa dernière philosophie peut être vue comme une espèce de généralisation de la théorie évoquée par Abelard pour rendre compte de la prédication sur la chimère en tout état de cause une des thèses les plus constantes de Brentano est que la reconnaissance en erkenung d'un pensé l'accent aigu ne porte au sens propre que sur son pensant c'est ce que vous avez là dire il y a un à pensé c'est dire il y a un pensant à à pensé et pensant à sont co-référentiels la co-référentialité des expressions il y a un pensant à et il y a un à pensé à une propriété remarquable elle implique qu'il y a un pensant à mais pas qu'il y a un à et bien cette co-référentialité est une donnée transversale de toute la théorie brentanienne de ce qu'on appelle l'intentionnalité et c'est la base de la théorie adverbiale de la conscience et du jugement Brentano a évolué au cours de son travail et de son oeuvre l'évolution de Brentano consiste à passer de l'équivalence de il y a un à pensé et de il y a un pensant à il passe à une thèse beaucoup plus offensive qui est la réduction de il y a un à pensé à il y a un pensant à c'est pour éviter le shadowy world le monde d'ombre platonicien dénoncé par Russell que Brentano bien avant Russell veut réduire le il y a un à pensé à il y a un pensant à cette formule cette réduction et d'abord cette équivalence mais ensuite cette réduction de il y a un à pensé à il y a un pensant à vaut pour tout penser elle vaudrait évidemment pour la licorne de terre si Brentano parlait de la licorne il préfère parler du centaure chacun à son bestiaire alors je résume sa thèse les énoncés sur le centaure ne portent pas sur le centaure mais adverbialement sur celui qui l'imagine qui se le représente fingerent en anglais imaginatively imaginativement donc les énoncés sur le centaure portent sur le psychiquement actif le psychi tétigus alors il n'est pour bien comprendre cette thèse que de rappeler le passage de l'appendice 16 de la psychologie comme au point de vue empirique la psychologie au point de vue empirique ou du point de vue empirique le 16ème appendice vous savez qu'il y a eu plusieurs éditions de la psychologie et une contient un texte un appendice l'appendice numéro 16 sur lequel je reviendrai mais duquel j'extrais pour le moment cette série d'énoncés qui vise à une seule chose si j'ose dire qui n'ont qu'un seul objectif éliminer les faits au profit des vraies choses des choses particulières c'est donc c'est dans la perspective réiste c'est à dire d'une philosophie de la chose particulière où n'existent que les choses particulières c'est pas compliqué le réisme c'est ça et bien éliminer les états de choses éliminer les faits éliminer les objectifs au sens de Mainong éliminer toutes ces entités dites platoniciennes au bénéfice uniquement des vraies choses et bien dans cet appendice 16 donc consacré à l'élimination des faits au profit des vraies choses on voit que Brentano passe de qu'il y ait un centaure est faux donc qu'il y ait un centaure c'est le fait qu'il y ait un centaure ou bien le qu'il y ait un centaure comme état de chose est faux à il n'y a pas de centaure puis vous êtes très embarrassant quand même de se dire de quoi est-ce que je parle si je dis il n'y a pas de centaure puisque précisément il n'y a pas de centaure c'est toujours le paradoxe de la référence vide donc il passe de là il n'y a aucune chose à pointer on veut éliminer les faits au bénéfice des choses singulières mais bon il n'y aurait pas de centaure alors qu'est-ce ça veut dire il n'y a pas de centaure est-ce que c'est faux sous prétexte que le sujet n'aurait pas de référence le centaure n'existe pas arrêtons qu'il y ait un centaure est faux mais il n'y a pas de centaure et il n'y a pas de centaure mais cette théorie est extraordinaire quiconque reconnaît un centaure reconnaît faussement qui accepte l'existence reconnaît et bien il reconnaît faussement ou celui qui reconnaît un centaure donc on va l'appeler le reconnaissant un centaure et celui qui juge faussement le juge en faussement sont et eux seuls ces noms-là ces noms bizarres le reconnaissant un centaure ou le juge en faussement sont présentés et eux seuls comme des noms de choses les seules choses qu'il y ait c'est quelqu'un qui juge ou quelqu'un qui reconnaît un erkent mais de centaure il n'y a point centaure n'est pas un nom de choses alors vous voyez la phrase lorsqu'il s'agit d'une proposition qui reconnaît quelque chose comme fait un fait zahlage ou bien un état de choses state of affairs on dirait en anglais on peut également lui substituer une proposition équivalente qui comporte la reconnaissance ou la dénégation d'une chose d'un particulier proprement dite ainsi la proposition qu'il y a une chose est vraie équivaut à celle-ci il y a une chose la proposition qu'il y ait un centaure est faux équivaut à celle-ci il n'y a pas de centaure on pourrait peut-être pourtant préférer une autre équivalence quiconque reconnaît un centaure reconnaît faussement car le sujet qui reconnaît un centaure et celui qui porte un jugement faux sont des expressions qui désignent des choses alors que centaure n'en est pas une le peut-être dans cette phrase on pourrait peut-être préférer une autre équivalence le peut-être est trop en fait c'est assurément et c'est le dernier étage de la théorie de la fusée Brentaniel la théorie adverbiale du jugement est non seulement centrée sur les actes du sujet elle est en réalité centrée sur le jugeant lui-même promu dans le dernier état de la théorie de Brentano au statut d'unique porteur de vérité c'est ce que je résume par ceci le jugeant est le chose le porteur de vérité comme on dit aujourd'hui en logique beaucoup de gens vous diront non c'est la proposition qui est le porteur de vérité ici non c'est le jugeant c'est même pas son acte de juger c'est le jugeant lui-même dire que aucun s n'est p dit Brentano qu'est-ce que c'est que dire ça c'est se représenter quelqu'un qui juge un s et p et dire que ce quelqu'un qui juge un s et p juge faussement vous vous rendez compte de cette duplication extraordinaire pour préserver un discours qui ne porterait que sur des choses donc dans la théorie brentanienne du jugement le jugeant est l'unique veriporter porteur de vérité truth bearer M. Rochczak qui est mort d'ailleurs a dans un livre très intéressant intitulé et posthume n'est-ce pas from the act of judging to the sentence de l'acte de juger à la sentence à la phrase le problème des porteurs de vérité le problème of truth bearers de Bolzano à Tarski et bien Rochczak part du judger si on s'intéresse donc à la partie réiste de la philosophie de Brentano donc je commence à la quatrième ligne étant donné que le temps avance given Brentano's realistic ontology of mind étant donné l'ontologie réiste de l'esprit qu'a adopté le dernier Brentano there are no judging acts il n'y a même plus des actes de jugement il n'y a que des judging persons il n'y a plus que des personnes jugeantes dans la théorie réiste par conséquent le porteur de vérité est quelqu'un qui juge c'est-à-dire le jugeant en allemand c'est mieux there or thailand and the judger can judge truly and falsely et le juge peut juger véridiquement ou faussement vous voyez la formulation adverbiale thus in the proper sense the word true should be predicated of a judger par conséquent au sens propre le mot vrai devrait être prédiqué du juge d'un jugeant d'un there or thailand par conséquent nous avons toujours à faire et nous devons nous occuper de personnes jugeant vraiment véridiquement véracement ou faussement et non pas de nous n'avons pas à nous occuper de jugement vrai ou faux c'est à ça qu'on a vraiment à faire ontologiquement donc le porteur de vérité pour finir est un sujet S qui in the act of consciousness dans un act de conscience acerte ou rejette l'objet of presenting un objet de forschte de présentation de représentation donc le réisme est la forme extrême de l'économie en ontologie n'est-ce pas je résume ça par la phrase suivante il n'y a d'objet que le sujet appendice 9 qui date de 1911 toujours dans la psychologie du point de vue empirique on va terminer par cela l'être ou le non-être d'un centaure ne peuvent devenir objet je ne parle même pas du centaure mais de son être ou de son non-être d'un fait qu'il y ait un centaure ou qu'il n'y ait pas un centaure l'essai d'un centaure ou le non-essai d'un centaure la subsistance ou la non-subsistance d'un centaure dans un monde platonicien d'ombre l'être ou le non-être d'un centaure ne peuvent devenir objet au sens où pourrait le devenir le centaure lui-même pourrait le devenir s'il existait seuls peuvent devenir objet celui dans ce cas précis qui affirme et celui qui nie le centaure auquel cas le centaure devient également objet selon un certain mode oblique par le biais donc de ce qu'on a vu c'est-à-dire cette remarquable théorie sur laquelle dire aucun S n'est P par exemple c'est se représenter quelqu'un qui juge un S et P et dire que ce quelqu'un qui juge un S et P juge faussement bon et là on a la même chose mais à propos du centaure centaure par conséquent seules les choses qui tombent toutes sous le même concept du réel de la choseique n'est-ce pas peuvent devenir objet pour des relations psychiques ni le présent le passé et l'avenir ni ce qui est présent en tant que présent passé ou futur ni l'existence ni la non-existence ni ce qui existe ou ce qui n'existe pas ni la nécessité ni la non-nécessité ni la possibilité ni l'impossibilité ni ce qui est nécessaire ou non-nécessaire possible ou impossible ni la vérité ni l'erreur ni ce qui est vrai ou faux ni la bonté ni le vice ni ce qui tot appelle actualité énergeia entelegeia ou forme eidos logos morphée c'est-à-dire ce qui correspond dans le langage au mot abstrait rougeur forme nature de l'homme etc ni les objets en tant qu'objets c'est-à-dire par exemple ce qui est reconnu rejeté aimé représenté rien de tout cela ne peut jamais au même titre que le réel devenir l'objet de nos relations psychiques un immense coup de balai ou de rasoir qui nous fait retrouver comme après un tsunami le monde de la querelle des universaux un monde dont nous pouvons la conscience tranquille à présent prendre congé il ne reste plus rien mais le jugeant est aussi un véridicteur un sujet de véridiction un sujet de vérité quelqu'un qui dit vrai quelqu'un qui pense juste quelqu'un qui juge vrai autrement dit vraiment voilà que nous retrouvons de rechef pour finir ce séminaire l'expression foucauldienne rencontrée tout à l'heure au moment de finir le cours en posant la question de l'articulation entre sujet de désir et sujet de vérité on l'a dit en commençant cette ultime séance une même expression ne fait pas une même pensée ni une même théorie le sujet de véridiction le truth teller comme on dit parfois aujourd'hui ce que j'appelle le véridicteur appertienne à des univers différents de celui de Foucault ils méritent d'être évoqués pour eux-mêmes nous le ferons il nous faudra toutefois patienter quelques mois avant de renouer les fils de retrouver Brentano le centaure et les théories médiévales et modernes du jugement pourrez-vous tenir jusque là je ne sais pas en attendant je vous souhaite à tous de bonnes vacances applaudissements Merci.